Musique Coucou tout le monde, salut je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire un update lecture spécial livre qui parle de livre. Alors cette update lecture va être un peu spécial parce que, j'ai déjà dit mais c'est pas grave, parce que je dois me dépêcher. Et puis en fait c'est des essais donc je vais vous faire pour chacun des livres, je vais vous faire en fait une chronique où je vous parle globalement du livre comme je faisais avant. Bien sûr je vous parle d'abord du synopsis mais ensuite je vous donne mon avis général et ce que j'ai aimé, ce que j'ai le moins aimé sur ces livres. Le premier livre que j'ai lu il s'agit de Madeleine Lee de Benoît Artich aux éditions La Part Commune. C'est un tout petit livre que j'avais lu pour un week-end à 500 je crois ou pour le Reading Rush, je ne me souviens plus. Et dans ce petit livre en fait nous suivons un jeune garçon qui va déménager avec ses parents. Et lors de ces déménagements son père a une énorme bibliothèque qu'il va installer dans une salle de jeu qui va devenir sa salle de jeu personnel. Où le petit garçon va venir découvrir cette bibliothèque et piocher les livres un par un. Donc bien sûr il va lire des livres mais qui ont l'air un peu trop matures pour son âge. Je vais s'attaquer à Jules Verne alors qu'il a quoi ? Qu'il a 10 ans et quelques ? Je suis désolée si vous entendez du bruit. Je suis avec les chats. Et ma caméra est dans ce sens là parce qu'en fait je suis obligée de la brancher pour vous tourner cette vidéo. Sinon elle se coupe. Et du coup j'ai fait avec les moyens du bord aussi rapidement que possible. Et donc ce petit garçon découvre la lecture au fur et à mesure. Et il va découvrir que chacun des livres a une histoire. Jusqu'à ce qu'il tombe sur le seul livre de la bibliothèque qui appartient à son grand-père. Il n'en a qu'un seul, tous les autres sont à sa grand-mère. Et à partir en fait de ce livre, de ce journal et de tous ces livres qui appartiennent à sa grand-mère, on va un peu faire un voyage dans le passé. Et on va découvrir un peu la vie de sa grand-mère, de son grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les secrets de famille ? Et ça part extrêmement loin. Donc par rapport à ce livre, moi j'ai adoré. J'étais partie quand même plutôt sur une éloge de la lecture. Et on l'avait quand même. On avait vraiment une vraie découverte de la lecture de la part d'un enfant. Comment il imaginait les livres. Pour lui c'était une échappade. C'était un moyen de s'évader, d'imaginer. C'était quelque chose de merveilleux. Je suis tout à fait d'accord. Mais après on est parti sur quelque chose de beaucoup plus familial. Les secrets, découvrir à partir des livres, à partir de qui ils ont appartenu et qui les a lus. On peut essayer de découvrir ce qui s'est passé dans leur vie. Et pourquoi ils ont eu besoin de lire ces livres. Ça j'ai beaucoup apprécié cet aspect dans le livre. Et c'est vrai que c'était très doux, très délicatement amené. Et ça ne m'a pas choquée parce qu'habitude les flashbacks j'ai un peu de mal. Je ne vous cache pas. En tout cas voilà ce petit livre de 77 pages. C'est pour ça que je finis ma chronique là. Moi j'ai bien aimé. C'est un bel essai. C'est tout mignon. Si vous voulez commencer les essais par exemple qui sont sur le thème de la lecture. Commencez par celui-ci parce qu'il est suffisamment petit. Pour que ça ne vous plombe pas forcément comme un gros essai peut le faire. Et en plus sur les 77 pages vous avez quelque chose d'assez complet. Même de totalement complet. Avec d'une part voilà la lecture. D'une autre part pas mal de mystères, de suspense. Et de recherches mais historiques. Mais du côté familial. Et ça donne un intérêt au livre qui est assez particulier. Sur vous savez l'héritage, la transmission. Par le biais de la lecture. Qu'est-ce qu'un livre peut nous dire. Qu'est-ce qu'il a à nous apporter. Pas forcément avec son histoire. Mais aussi avec l'objet du livre. Et oui c'était hyper intéressant de découvrir le livre sous cet aspect là. Le second livre que j'ai lu. Il s'agit de Livresse des livres de Jean Joniot. Voilà la préface a été écrite par Jacques de Decker. Et c'est aux éditions Zellig. C'est un autre... Là je suis arrivée. Celui-ci c'est un recueil d'essais. Alors pour celui-ci en fait. Je ne vais vous parler que de quelques essais. Mais par exemple pour le tout premier essai qui s'intitule Le Pavillon de Lecture. Nous avons donc un homme qui rentre dans une librairie. Et qui va totalement se lier d'amitié et plus encore avec la libraire qui vit. Qui vit ou qui travaille. Et en fait ils vont se lire mutuellement en bas des livres jusqu'à tomber amoureux. Et en fait à chaque fois ça va être une éloge de lecture et du livre sous différentes formes. Ça va être pour un lecteur, ça va être pour une libraire, pour un bibliothécaire. Ça va être pour un enfant, pour un adulte, pour un vieillard. Ça va être pour différentes personnes. Et chacun a sa manière de voir les livres et de les recevoir. De comment il réagit face à eux. Et c'est juste magnifique. En fait on a plusieurs aussi sur les nouvelles. Vous allez avoir aussi également, vous savez, qu'est-ce qu'un livre peut nous apporter. Enfin en quoi il est utile. Par exemple on a une jeune femme des rues qui disparaît uniquement pour lire des livres. En fait il y a une personne qui se demande mais où elle est passée. Tout ça il s'inquiète et en fait il la retrouve. Alors qu'elle est en train de lire des livres dans son côté. Et en fait il y a aussi un côté dans ses nouvelles qui démontre que les livres peuvent être vitales. Ils peuvent démontrer oui que les livres sont vitales. Pas forcément pour les personnes qui les lisent mais aussi pour le monde autour de soi. Parce que quand on lit, il part du principe qu'on interagit différemment avec les autres. On a une meilleure élocution, un meilleur vocabulaire. Enfin ça reprend, vous savez, tous les stéréotypes que peuvent apporter la lecture. Mais en même temps ça les adoucit et ça nous expose un côté très positif. C'est tous les livres que je vais vous présenter, c'est limite un éloge de la lecture et du livre. Ensuite, vous voyez aussi ça va être des chroniques assez courtes. Parce que c'est des essais et je ne peux pas vous faire une chronique, on va dire, hyper détaillée dessus. Sans passer une heure sur chacun des livres, ça va être très compliqué. Donc on va faire, voilà, je vais vous apporter ça assez rapidement. Alors le troisième livre que j'ai lu et que j'ai juste adoré, c'est Le Mangeur de Livres de Stéphane Malandrin. Que voici, qui est un petit livre aussi de 156 pages. Et celui-ci, ce qui m'a plus plu, en fait nous avons Deux Garçons des Rues. Alors je crois que c'est situé en Espagne dans les Bafonds. Et c'est dans un ancien, c'est pas à notre époque. Et en fait, ce sont Deux Garçons des Rues qui vont adorer aller prendre de la nourriture sur les banquets. Voilà, c'est des chats par d'heure. Jusqu'au jour où ils sont arrêtés par un curé qui leur demande de lire un livre, un codex. Et ils vont refuser. Et en fait, de fil en élu, ils vont se retrouver enfermés dans une cellule avec le curé, le codex. Et sans rien à manger. Et l'un des garçons va manger le codex du curé. Et il va trouver ça tellement bon que ça va devenir une addiction pour lui. Donc en fait, on a l'histoire d'un jeune homme qui va commencer à manger de plus en plus de codex, de bibles, ce genre de choses. Et ce que j'ai adoré déjà, c'est qu'on a une grosse éloge de la nourriture. De base, au début, toute la nourriture qu'ils peuvent trouver dans les rues, ça nous est exposé. Et c'est l'eau à la bouche. Ensuite, on a cette partie où il parle du codex comme étant de la nourriture. Donc il décrit le papier velin, il décrit l'encre, tout ce qui peut être utilisé. pour imprimer ce livre. Donc on a un côté quand même qui est tout à fait fantasque, assez loufoque dans le fait qu'il mange des codex. Mais dans une autre partie, il décrit les codex d'une manière qui est tellement profonde et tellement constructive qu'en fait, on sait quels procédés sont utilisés à l'époque pour fabriquer la plupart des livres. Et il y en a mais des centaines que je ne connaissais même pas. Et on a aussi un vrai regard sur les animaux qui ont donné leur peau, par exemple, pour faire les codex. Il y a une vraie mention d'eux dedans. Et limite, ça prônait leur utilité. En fait, ça disait, voilà, il faut respecter ça parce qu'il y a des animaux qui ont donné leur vie, qui ont donné leur cellule. Je ne sais pas si ça se dit, pour ce codex. Et c'était très intéressant de voir cet aspect-là des livres. Sachant qu'on ne parlait pas de livres en général, on parlait surtout de codex et de Bible. Donc c'était un autre aspect. Mais moi, j'adorais parce que c'était vraiment une éloge du livre et de la lecture en général, mais sous un aspect gourmand. Et gourmand dans le sens intellectuel où un livre se déguste, se dévore. On a plusieurs façons de s'alimenter d'un livre, de se nourrir d'un livre. Et c'est vrai que ça m'a rappelé, vous savez, dans Cornelia Funker, quand sur la porte de Mo McGee a lit, il y a des livres que l'on déguste, d'autres que l'on dévore et d'autres que l'on mâche. Enfin, il y a une citation comme ça dans Cœur d'Anne, que je ne l'ai pas en entier. Mais ça m'a rappelé cette citation parce que c'est juste adorable. Et je ne sais pas, oui, un livre, on le déguste, c'est normal. Alors que lui, il va jusqu'au bout. Alors je vous lis juste peut-être un passage, si j'ai le temps. Je sais tout cela car je suis mangeur de livres. Je les consomme comme du bon pain, j'en fais des tartines et des mouillettes, j'en fais des rondelles de saucisses, des tripas et des pâtés. Je suis passée maître dans l'art d'accommoder les livres. Je suis le ventre couronné, le ventre ferroi, le digestif sacré. J'en ai des recettes à gogo dans mes poches, dans mes valises, dans mes tiroirs. Je les mets dans ma bouche, je les mastique, je les avale, je les digère, je les déguste, je les rote, je les défèque. J'en fais des phrases et d'autres livres qui sortent de moi comme des geysers. Je suis un mangeur de livres et même le mangeur de livres, puisqu'à cette date, je suis le vrai mangeur de livres, parvis ses réputations. Et voici mon histoire. C'est juste trop bien, j'ai adoré. C'était barré mais j'ai juste adoré. Puis c'est un amour pour les livres, c'est juste magnifique. Et ensuite nous partons sur le quatrième livre que j'ai lu. Il s'agit de Lire de Bernard Pivot et Cécile Pivot. Donc il est un petit livre mais bien dense par contre, celui-ci qui fait 183 pages. Et lui, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait il nous décrit toutes les étapes, tous les procédés qui existent pour lire. Donc par exemple, nous commençons par lire un privilège. Oui c'est un privilège, mais en quoi est-ce un privilège ? En fait, il va décrypter chaque chapitre et par étapes. Et ce que signifie la lecture, comment on se met pour lire. Je vais vous les dire, ne vous en faites pas. Mais voilà, à chaque fois je dirai quelques mots je pense sur chacun des chapitres. Puis ce sera ma chronique pour celui-ci parce que c'est compliqué de vous faire des chroniques d'essai. Je regardera un peu mieux comment vous organisez tout ça. Vous organisez tout ça. Alors lire un privilège, donc ça nous parle de la lecture en soi. Qu'est-ce que ça peut apporter de positif de lire les livres, que ce soit quand on est enfant, adulte ou vieux. Tous les privilèges au niveau santé, intellectuel bien sûr, mais aussi bien-être moral. Mais voilà, c'est tout le côté positif que peut apporter la lecture. Ensuite, plaisir de lire. Donc là, on part aussi sur les plaisirs qu'on peut prendre à lire, à s'évader, à s'échapper, à imaginer un autre monde. Et vraiment, c'était un vrai rappel et c'était juste agréable de se faire rappeler ça, que oui, lire c'est une excellente chose. Ensuite, lecture d'enfance. Donc là, on est sur une éloge comme quoi les livres qu'on va lire enfant vont vraiment conditionner le lecteur qu'on est aujourd'hui. Ça a un impact, je veux dire, énorme sur ce qu'on peut lire aujourd'hui, la façon dont on lit aujourd'hui, la cadence à laquelle on lit aujourd'hui. Ensuite, confort de lecture. Alors là, c'est pour... Oh, attendez. Oui, c'est ça. Confort de lecture, c'est la manière dont on va lire, les positions qu'on va prendre, tout ça, comment on s'installe, parce qu'on a tous mille et une positions pour lire. D'ailleurs, il y a peut-être une vidéo qui va arriver là-dessus. Et oui, confort de lecture, se mettre sous un plaid, tout ça, coucouning, si vous bougez un petit peu, c'est normal, parce que je vous ai mis sur l'arbre chat, voilà. Et du coup, les chats vont dessus. Ensuite, rituel de lecture. Donc oui, là, ça fait référence, comme vous le savez, aux routines de lecture qu'on peut avoir, qu'on lit le matin, le soir, l'après-midi, dans le train, dans tous les transports en commun, je veux dire, au travail, dans son bain, tous les petits rituels coucouning de lecture qu'on puisse avoir. Ouvrir le dictionnaire, parce que oui, les livres, on ne peut pas tout connaître des livres, on ne peut pas connaître tous les mots, donc on est forcément obligé d'en chercher un dans le dictionnaire ou dans d'autres petites choses. Queen, tu arrêtes. Et on est forcément obligé de chercher le sens des certains mots. Ensuite, choisir un livre, parce que le choix d'un livre peut être très important pour la suite. Est-ce que oui, on a mis une façon de choisir un livre, demander à quelqu'un de choisir pour nous, faire quelque chose sur le jeu du hasard, par couleur, par genre, enfin, on a tellement de façons de choisir une prochaine lecture que c'en est un art, en fait, et limite un sport. Ensuite, entrer dans les librairies, parce que c'est quand même une destination obligée, si vous aimez lire. Donc, c'est juste, entrer dans une librairie pour un lecteur, c'est magnifique. Tu sens, moi je travaille tous les jours dans une librairie, mais même être au milieu des livres, ça fait du bien au moral et au cerveau. Enfin, cerveau, moral, oui, ça fait du bien au niveau du moral, et comment on sent, ça fait du bien d'être entouré de livres. Ce qui est pour moi. Notre préférence pour le roman. Parce que oui, on peut lire des essais, des mots dessinés et autres, mais il y reste quand même le roman, la bonne vieille histoire, vous savez, où on suit des personnages, et je m'y pousse parce que la petite aménerve, on suit des personnages, tout ça, comment ils évoluent au fil de l'histoire, on pleure avec eux, on rit avec eux, donc le roman reste quand même un choix assez fréquent, et un choix des fois à privilégier. Ensuite, lire, c'est s'isoler. Donc oui, lire, on se met dans notre coin, on se met dans notre petite bulle, et on lit, on est dans notre propre monde. C'est clairement une isolation intellectuelle, mais oui, lire, c'est s'isoler. Ensuite, lire le cœur libre. Là, alors, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il entend ? C'est que lire le cœur libre, en fait, c'est qu'on n'est pas face à un jugement. Quand on lit un livre, on fait ce qu'on veut, on lit ce qu'on veut, on n'a pas de regard des autres sur nous, on se sent bien, en fait, dans notre peau, comment on est, parce qu'on a un retour à nous-mêmes. En fait, quand on lit, on est tout seul, on a nos propres, vous savez, réactions face à un livre, face à l'histoire, et il n'y a personne qui est là pour nous juger, pour nous dire, moi, je préfère ça, moi, j'ai réagi comme ça. Non, on est face à nous-mêmes, et on est clairement libre, et le cœur est serein. Et c'est de ça qu'il veut dire, je ne sais pas, mais bon, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il emploie le cœur libre. On va y arriver. Ce que l'on sacrifie pour lire ? Alors oui, on sacrifie beaucoup de choses, que ce soit du temps, du sommeil, principalement, mais également de l'alimentation, on s'aimait fréquemment oublié, j'ai fréquemment oublié de manger, moi, pour lire, la boire, qu'est-ce qu'on... On peut aussi sacrifier du confort, mais aussi de l'hygiène. C'est bizarre, mais voilà, il énumère tout ce qu'on peut sacrifier, en fait, juste pour pouvoir lire et avoir le temps de lire. Ensuite, sacrées lunettes, parce que oui, lire, c'est forcément... c'est généralement avec les yeux, et on se doit de les entretenir, et des fois, on a recours à des lunettes de lecture, et à divers procédés aussi, pour essayer de bien lire son livre quand on n'a pas beaucoup de luminosité. Lire en vacances. Parce que oui, les lectures que vous faites en vacances ne sont pas les mêmes que vous faites dans votre quotidien. Vous n'avez pas le même état d'esprit, vous n'avez pas le même temps, en fait, pour lire, et les lectures que vous allez choisir en fonction, voilà, de tout ça, ne savent pas du tout être les mêmes, et vous n'allez pas les aborder et les déguster de la même façon. Ben oui, tu parles de livres. Alors, lire donne-t-il envie d'écrire ? Alors, généralement, ça peut donner cet effet-là, où on lit avant de vouloir écrire. De mon côté, ça n'a pas été le cas. J'ai d'abord aimé l'écriture, avant la lecture. Et c'est vrai que je peux reconnaître que certains livres sont tellement bien tournés au niveau des phrases, sont tellement bien écrits, que c'est tellement délicatement amené, que tu te dis, waouh, moi aussi, je voudrais écrire la même chose. Ranger ses livres. C'est un plaisir de maniaque, ça, vraiment, et de lecteur. Parce qu'on aime bien avoir de belles bibliothèques, on aime bien ranger nos livres par notre classement, on aime bien faire quelque chose d'élégant. Moi, j'ai toujours, vous savez, l'image de la bibliothèque ou de la librairie, où les étagères sont classées avec des livres, par exemple, de la même taille, où c'est des belles... En fait, j'ai deux librairies dans ma tête. J'ai vraiment deux bibliothèques différentes. Il y en a une, c'est les vieux livres qui sont vraiment le papier, l'ancienneté, tout ça, avec, vous savez, tout ce qu'on voit, la petite échelle que tu coulisses sur le côté. Ça, c'est une partie de mes bibliothèques de rêve que j'aimerais avoir. Et, d'un autre côté, je vois des bibliothèques, vous savez, hyper attrayantes, avec des couvertures qui sont magnifiques, selon moi, mes critères, et avec, vraiment, qui sont bien agencées, tout ça, bien rangées avec des thèmes et tout. J'ai des... Je rêve de ça, quoi. J'ai des gros rêves de grosses bibliothèques. Je vois ma maison remplie de livres. Enfin, ça va être magnifique, je pense, mais ici, j'ai déjà commencé à faire... J'ai déjà quelques idées. Ensuite, offrir des livres. Et je ne vais pas pouvoir vous terminer tout ça, de toute façon, ça va être la surprise, mais je vais terminer là-dessus. Donc, offrir des livres, évidemment, c'est un vrai cadeau, parce que, d'un côté, c'est un cadeau magnifique à faire, parce que vous transmettez un savoir, vous transmettez une passion, donc, une envie, un plaisir, un hobby en même temps, mais c'est également un devoir qui est très contraignant, parce que si la personne lit déjà, vous galère un peu à trouver un livre. Vraiment, c'est ça. Et je vais terminer là-dessus, mais il y en avait d'autres, d'autres catégories dont il parle, et qui sont toutes aussi... Par exemple, il y avait abandonné un livre. Enfin, vraiment, il va faire l'éloge du livre sous différents aspects, différents aspects de la lecture et de la façon dont on aborde les livres en général, et c'était juste magnifique. Je sais qu'on en a d'autres à la librairie des livres sur les livres, et j'ai trop hâte d'en lire d'autres. Si vous voulez, je vous referai un autre update lecture spécialisé là-dessus. Dites-le-moi en commentaire si ça vous tente, parce que je ne pense pas le faire tout de suite, tout de suite. Mais c'est tout pour cet update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets en barre de description toutes les références des livres, si vous avez envie d'aller les voir, d'aller les trouver, les acheter, pour les lire, parce qu'ils sont juste trop bien. Et puis, c'est tout. Voilà, je vais aller travailler maintenant. Je vais aller rejoindre mes livres chéris. J'ai trop hâte. Enfin, j'adore travailler dans les livres chéris, c'est un pur bonheur. Et puis, voilà, je vais arrêter cette vidéo maintenant, parce que sinon, je vais être à la bourre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501